En fait, ça remonte à pratiquement un an où je trouvais que pour entraîner une équipe de France, il fallait vraiment être dynamique, tonique, à fond derrière. Et j'avais exprimé le besoin de prendre un peu de recul. Et puis, c'est vrai que la perspective de Paris 2024 était intéressante comme challenge, mais ça me paraissait trop loin. Donc, je voulais prendre du recul avec l'équipe de France. Et je m'apprêtais à passer une année sabbatique, une année tranquille. Et là, il y a le club Panasonic Osaka qui m'a contacté pour me proposer une aventure de 4 ans là-bas. Et sur un poste de manager général avec l'ambition de faire des résultats, de travailler avec des jeunes joueurs et essayer de les développer et amener la façon dont j'entraîne l'équipe de France. Donc, c'était très intéressant comme challenge et ça m'a fait craquer. Ça vous a fait craquer. Alors, c'est un challenge sportif intéressant, bien sûr. Mais culturellement aussi, 4 ans au Japon, c'est une véritable aventure humaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a des codes déjà qui seront différents, Laurent Tilly, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. – Exactement. Et c'est aussi cette partie-là qui m'a énormément intéressé. Parce que c'est rentré dans un nouveau monde, une nouvelle culture, un nouveau mode de raisonnement. En fait, la culture japonaise, sur ce que j'ai pu voir lors de mes déplacements avec l'équipe de France, c'est complètement différent de ce que l'on connaît ici. Et donc, ça m'a un peu fasciné et je me suis dit, c'est une belle occasion de vivre une expérience sportive et une expérience humaine complètement différente et très enrichissante, je suppose. – Et ce qui est intéressant, Christophe Lamarre, c'est qu'en plus, le Japon est un pays qui adore le volet. En tout cas, qui est un pays spécialiste de volet. – Effectivement, spécialiste de volet. Et puis, n'oublions pas quand même que Laurent Tilly, il me dira, si je me trompe, mais ne débarque pas n'importe où. Ousaka est double champion, 2018-2019, si je ne m'abuse. Laurent, corrigez-moi si je me trompe. – Non, non, c'est ça, c'est ça. Ils ont perdu en finale cette année, mais ils ont été vainqueurs les deux années précédentes. – Mais c'est vrai que c'est un, j'allais dire un basket, un handball, il y a un handball, voilà, on va y arriver, un volet. Non, mais en fait, je pense un peu au handball. Je vais vous dire pourquoi, Laurent, parce que le handball asiatique est atypique. Et en règle générale, les équipes européennes ont beaucoup de mal à s'adapter à ce type de jeu. Alors, première question, est-ce qu'effectivement, il y a de véritables différences par rapport aux jeux européens ? Est-ce que c'est ça aussi d'ailleurs qui vous a motivé, quand on sait qu'effectivement, le volet-ball en Asie, et particulièrement au Japon, est particulièrement créatif ? – Tout à fait. En fait, il faut remonter dans l'histoire du volet-ball. Et le Japon était un des précurseurs du volet-ball moderne. Alors, il y a eu l'ère japonaise, il y a eu l'ère soviétique, il y a eu l'ère américaine, après il y a eu les Italiens et les Russes qui reviennent. Mais les Japonais ont inventé le volet-ball moderne. Ils ont inventé ce ballon beaucoup plus léger qu'on connaît actuellement, le Mikasa ou le Molten, qui permet… Ils ont inventé le geste technique de la manchette pour avoir une meilleure réception. Ils ont inventé… Ils avaient un passeur qui était… Ils considéraient le meilleur passeur du monde, Nekoda, qui développait un jeu très rapide, avec tout ce qui était court avant, avant décalé, tendu, jeu de combinaison. Et c'est resté. Et ils ont une telle culture de la technique, et ça c'est aussi un côté fascinant de ce volet-ball asiatique et japonais, c'est une culture de la technique, du geste parfait. Et donc ça, ça me fascine aussi sur le plan technique et tactique. Et le Japon, ils ont un jeu donc très technique, il manque de hauteur et de puissance, contrairement aux jeux européens ou nord-américains. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence actuellement à très haut niveau, c'est cette dimension physique que ont les équipes dites européennes. Alors que le jeu japonais, c'est un jeu de technique, de patience, d'intelligence, de réception. Et donc c'est une autre façon de voir le jeu et le volleyball. Est-ce qu'il faut comprendre Laurent Tillich au travers de cette expérience ? L'équipe de France va se servir de votre présence au Japon pour progresser, peut-être pour essayer d'autres techniques, ou alors ce sera uniquement à sens unique, c'est uniquement votre art, votre expertise que vous allez apporter au club d'Osaka ? Non, je crois qu'il y a des échanges. Alors c'est vrai qu'ils attendent mon expérience, mais moi j'attends aussi d'apprendre par eux parce que là je regarde un peu les entraînements qu'ils font actuellement. C'est des entraînements très riches en technique avec plein d'idées qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe. Pourtant je me balade beaucoup en Europe, je voyageais beaucoup pour voir les autres entraîneurs en Pologne, en Italie, en Turquie, etc. Mais là c'est vraiment atypique comme entraînement. Je pense que ce sera un échange et justement c'est ce qui est la beauté de ce challenge, c'est que j'y vais pour apporter et j'y vais aussi pour recevoir beaucoup. Christophe, vous avez dit justement à propos de la culture et Lionel l'a abordé dans l'une de ses premières questions. De mémoire vous avez dit, voilà, c'est une culture tellement différente, c'est quelque chose que je ne pensais pas faire. Est-ce que vous avez été surpris que les japonais, que les dirigeants d'Osaka s'intéressent à vous ? Exactement, en toute humilité, oui. Parce que c'est ça qui m'a fait basculer aussi, c'est que ce club-là puisse venir me débaucher, non pas pour être entraîneur mais pour être manager général du club, donc avoir une situation rare dans les clubs japonais. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, c'était inconcevable. C'est vrai que c'est valorisant aussi. Laurent, justement, vous êtes aussi réputé pour vos causeries. Nous en avions discuté à la veille de l'euro de volet qui s'est disputé en France l'année dernière. Vous êtes réputé pour vos causeries. Pardonnez-moi, mais le japonais est une langue compliquée. Comment comptez-vous vous y prendre ? Vous me connaissez vraiment bien. Ça va être le challenge parce que c'est vrai que je pense que les mots sont très importants dans une équipe pour motiver les joueurs, pour garder cet espoir de réussir, pour être... Les mots sont très importants, mais au-delà des mots et de la langue, c'est même leur conception de pensée qui est différente. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec la langue, ils ont une conception de l'honneur, de l'engagement, de l'écoute, du respect qui est complètement différent de ce qu'on vit ici en Europe ou même dans les pays anglo-saxons. Et donc, ça va être... Je dois trouver mes clés, je dois trouver des entrées, je dois me réinventer pour réussir mon challenge. Ça veut dire apprendre le japonais ou passer par un interprète dans un premier temps ? Alors là, c'est sûr que j'ai un interprète. Je dois vous avouer que ça fait quelques temps que j'essaie d'apprendre le japonais. C'est très, très, très difficile et j'ai un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Vous pouvez nous dire quelques mots en japonais quand même, Laurent Tilly ? Konichiwa, c'est bonjour, Hashima Masté et surtout le plus important, il paraît, c'est Soumi Masen. Excusez-moi, Soumi Masen. C'est bien, c'est bien. On n'a pas le droit de toucher les gens. Le volleyball, c'est très tactile. Il ne faut pas toucher les gens, il faut faire attention à l'humour qu'on peut avoir. Il va falloir que j'apprenne la hiérarchie, traiter avec la hiérarchie, c'est un beau challenge.